Yaho Bidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve avec mes achats faits pendant mes vacances je le rappelle je suis partie du jeudi 27 si je dis pas de bêtises au niveau des dates avril au mercredi 3 mai j'ai fait Dijon et j'ai fait après sur le retour 24h en gros sur Bourges et donc j'ai acheté quelques mangas mais vraiment pas beaucoup je m'attendais un peu plus surtout à Dijon parce qu'il y a pas mal de mangas d'occasion il y a quelques boutiques qui proposent de l'occasion les trois principales on va dire mais malheureusement je n'ai rien trouvé de bien intéressant pour moi donc à Dijon, à Manga Évasion, on a pris le tome 1 et le tome 2 de Aubin Les Yankees alors honnêtement je vais t'expliquer un petit peu Aubin Les Yankees c'est donc des éditions Nabhan c'est une maison d'édition que j'adore énormément avec qui j'ai beaucoup sympathisé etc et ils ont posté pendant mon séjour je crois que c'était du coup le jeudi comme quoi ils n'avaient même pas fait 500 je crois en vente et que donc ils avaient besoin d'un petit coup de pouce etc donc j'ai lu l'estré, j'ai fait un post sur Instagram et du coup je leur avais dit si je le trouve sur Dijon ou pendant mes vacances je l'achète comme ça, je vous soutiens et je l'ai fait donc aussitôt c'est un manga qui sera terminé en 3 tomes le 3ème tome sort bientôt, je te mets la date ici donc voilà en gros c'est un mangaka qu'on a déjà eu plusieurs fois en France et là ça va être des Yankees qui se baladent de ville en ville pour tester les bains et en même temps ils vont avoir forcément quelques petites bagarres je trouve ça drôle, plutôt sympa, intéressant en plus on apprend pas mal de choses sur les bains en soi sur la façon de faire et autres et je trouve ça génial justement on va te parler des vieux trucs avec les trucs en bois etc enfin bref juste j'ai surkiffé ce premier chapitre que j'ai lu du coup et là je vais attendre que le 3ème tome sorte pour lire les 3 même si je pense que je vais peut-être lire les 2 premiers un petit peu avant parce que je pense que c'est le genre de titre que tu peux lire à chaque sortie de volume sans être trop perdu en fait donc voilà en tout cas j'ai commencé par acheter ça ensuite donc à Bourges j'ai fait 3 boutiques dont une c'est surtout un mangaka fait et la première boutique vu comment j'ai été accueillie j'ai préféré ne rien acheter voilà et la dernière c'est Librix un truc comme ça au niveau du nom j'ai la poche qui a moitié pliée derrière vous donc je te mets le nom ici la vendeuse était super agréable super sympa j'ai pu filmer même pour faire un TikTok sage rails de la boutique j'ai pu discuter avec elle etc elle était très gentille très agréable et même truc tout con moi pour à l'aller j'ai lu enfin à l'aller avant d'arriver à Bourges j'ai lu donc les tomes 1 et 2 de Dead Tube et à Dijon impossible de trouver un tome de Dead Tube et elle me disait justement comme elle sait qu'il y a des personnes qui font la série elle a la série Dead Tube dans la boutique et je trouvais ça bien qu'elle ait vraiment tout parce qu'il y avait même les premiers volumes donc j'ai acheté les tomes 3 et 4 à savoir juste que je pense après revendre ces 4 premiers tomes tout simplement parce que je pense qu'il faut déjà lire les 4 premiers tomes pour avoir un avis pour avoir lu les 2 premiers je sais qu'il faut au moins 2 tomes de plus vu comment ça se travaille donc là donc je vais les revendre après un abonné voilà il y a déjà un abonné qui est sur le coup et après je m'achèterai je pense un lot un peu plus gros pour avoir plus loin beaucoup beaucoup plus loin et voilà bref toujours est-il Dead Tube je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter ensuite j'ai acheté Père et Fille c'est une série terminée en 3 tomes elle est terminée en France nous sommes sur les éditions Nobi Nobi dans leur collection Genki donc c'est pour les un peu plus vieux que les 6-8 ans et juste j'ai acheté le tome 1 parce que c'est bientôt la fête des pères dans un mois et que je voulais savoir ce qu'il pouvait valoir et surtout pouvoir le présenter justement pour la fête des pères avec un titre des éditions Anna qui est Home Home c'est un manga terminé en 2 tomes je l'avais de mon côté du coup au niveau des mangas à Japan Expo Sud et c'est vrai qu'il m'avait donné envie mais j'avais pas passé le cap de l'achat donc là j'ai acheté le tome 1 et si ça me plaît je demanderai soit je me prendrai moi-même le tome 2 soit je demanderai la maison d'édition Anna mais voilà en tout cas j'ai acheté le tome 1 pour voir ce que ça donne donc cette petite vidéo achat de mes vacances à Dijon et à Bourges est donc à présent terminée j'aimerais juste placer que j'ai testé pas mal de bubble tea sur les deux villes et je ferai des avis du coup sur Instagram ça soit ibiworld ou ibiotaku il y aura sur les deux comptes insta cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire quels sont toi tes derniers achats je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de panda mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch impressionnante vidéo et une autre ici sur ce bye bye